Réussite d'opération pour Claire Constant arrivant à une issue heureuse de son opération ce mardi 20 juin 2023 suite à son forfait pour la Coupe du Monde féminine Australie et Nouvelle-Zélande 2023, Claire Constant devrait s'absenter hors terrain pour environ six mois. Grande absente dans le camp des Grenadières pour le Mondial Océanien, Constant a subi son opération à succès. Déclarant sur son compte Instagram le 01ER juin qu'elle a le cœur brisé à cause de la déchirure de son ligament, ce qui signifie qu'elle va manquer la Coupe du Monde 2023, les amoureux du football haïtien peuvent se contenter avec cette nouvelle réjouissante sur la rugueuse défenseure haïtienne. Contribuant à la qualification historique d'Haïti à la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire, sa blessure l'a absolument détruite. Avec la nouvelle de la réussite de son opération, on espère que la cyborg se remettra sur de bons rails. Claire Constant, blessée, dit adieu à la Coupe du Monde. Pour une mauvaise nouvelle, c'en est une. Le surprenant forfait de la patronne de la défense des Grenadières, Claire Constant, 23 ans, appelée « cyborg » par ses pairs en raison de sa solidité, sa rigidité et sa solidarité. Et c'est elle qui en a fait l'annonce ce jeudi 1er juin 2023 sur son compte Instagram. Nous sommes à une quinzaine de jours de l'entrée en concentration des Grenadières qui doivent rallier la Suisse le 17 juin pour un premier camp d'entraînement, suivi d'un match amical contre Malte, le 1er juillet pour peaufiner sa préparation en vue de la Coupe du Monde océanienne, 20 juillet au 20 août. Tout à coup, Claire Constant qui venait de boucler la saison avec le SCU Torrance, club de l'élite du football féminin portugais, a surpris son petit monde en déclarant forfait pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. J'ai toujours rêvé, et ce depuis que j'ai été fillette, de disputer une phase finale de Coupe du Monde. Cependant, aujourd'hui, je suis déçue et j'ai le cœur brisé parce que j'ai découvert que j'ai contracté une blessure au niveau des ligaments croisés. Malheureusement, devant cet état de fait, je ne pourrai pas matérialiser mon rêve enfantin car « je vais rater la Coupe du Monde », a fait savoir la jeune femme qui était d'une importante capitale pour les Grenadières en défense centrale depuis son arrivée en juin 2022 alors que Haïti, au Costa Rica, 25 juin au 2 juillet, préparait son championnat féminin de la CONCACAF qui avait eu lieu à Monterey, au Mexique. En février dernier, j'ai été fière d'arborer la tunique d'Haïti pour l'aider à se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Cette expérience, sans l'ombre d'un doute, a changé ma vie. « Voyant que je ne peux finaliser le travail dont j'avais consenti pas mal de sacrifices pour réaliser, me détruit absolument », a laissé entendre Claire Constant qui a disputé toutes les rencontres de l'équipe nationale depuis son arrivée comme titulaire indiscutable et indispensable. En guise de dernier mot, Claire Constant qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde laissant derrière elle un gros vide et un vrai problème à Nicolas Delépine pour combler son absence, a eu des propos d'encouragement en ce qui concerne ses coéquipières. « Je reste positive, c'est tout ce que je peux dire pour le moment tout en ayant à cœur, ce qui m'est arrivé à son raison d'être. » Grenadier à l'assaut. Il faut dire qu'avant la venue de Claire Constant, le duo Ketna Louis et Jennifer Limud avait disputé le premier tour des qualifications de la Coupe du Monde, février et avril 2022. Au cours du championnat féminin de la CONCACAF, juillet au Mexique, Claire Constant a été associé à Ketna Louis. Véritable taulier de la défense, Claire Constant a été, au cours des barrages internationaux en Nouvelle-Zélande, en février 2023, aligné avec Tabitha Joseph avant de se faire rejoindre dans la charnière centrale des Grenadières lors des dernières rencontres amicales internationales par Chelsea sur Prix. Avec le forfait officiel de Claire Constant, souhaitant que le sélectionneur national, Nicolas De Lépine, saura quoi faire pour combler ce vide vu qu'Haïti n'aura pas la partie facile devant l'Angleterre. 22 juillet. La RP Chine, 25 juillet. Et le Danemark, 2 août, dans le difficile groupe D de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Claire Constant. Véritable rock de la défense des Grenadières. Claire Constant, fille aînée de sa famille, née au USA le 13 octobre 1999, 23 ans, se révèle un véritable rock dans la défense de la sélection féminine haïtienne de football, d'où son surnom de « cyborg », attribué par ses coéquipières. Comment a-t-elle pris contact avec le staff technique haïtien? Qu'en est-il de ses débuts, de son palmarès, de son intégration et de son adaptation en équipe nationale? Grenadiers Info vous invite à la découverte de la numéro 14 des Grenadières. Alignée dans l'axe de la défense haïtienne avec Tabitha Joseph face au Sénégal, 4 à 0, et au Chili, 2 à 1, lors des barrages intercontinentaux qui se sont déroulés à Auckland, Nouvelle-Zélande. La grande sœur de Christiana Constant a délivré une prestation de haut vol et sa complémentarité avec la joueuse du stade brestois a permis en grande partie à Haïti de s'inviter dans le concert des nations et de disputer, du 20 juillet au 20 août, la phase finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Claire Constant a été appelée pour pallier l'absence du duo Soveline-Beau-Brun et Emmeline-Charles dans la charnière centrale de la sélection féminine haïtienne de football, car Haïti était à la recherche d'une Grenadière capable de faire oublier ce duo qui avait tant donné pour le pays mais qui a finalement disparu dans la nature. À l'issue du camp d'entraînement des Grenadières, du 18 au 29 juin 2022, ponctuée par deux rencontres amicales face au Costa Rica, défaite 2 à 1 et victoire 4 à 2, à San Jose pour préparer le championnat féminin de la CONCACAF à Monterrey, Mexique, Claire Constant, qui faisait figure de néophyte, a eu le support de tout le monde pour occuper le poste de défenseur central à côté de Ketna Louie. Faisant allusion à ses débuts et aux circonstances qui ont conduit à son arrivée en équipe nationale, Claire Constant, qui ne tarie pas d'éloge sur les Grenadières, en a profité pour parler aussi de son intégration et son adaptation au sein de la sélection nationale. J'ai été contactée via les réseaux sociaux par Ernst Batiste, une figure bien connue dans le monde du football haïtien qui réside au USA. Je me suis dit, après avoir tout expliqué à mes parents, que c'était une occasion à ne pas rater. Ainsi, M. Baptiste m'a mis en contact avec le staff technique de la sélection haïtienne de football. Et pour le reste, tout alla très vite comme vous pouvez le constater. Il faut dire que ça a été un immense honneur de pouvoir jouer pour Haïti et avec toutes ces grandes joueuses qui jouent ensemble depuis des lustres. Au début, j'ai éprouvé pas mal de difficultés en raison de la barrière linguistique pour m'intégrer au sein de l'équipe. Pour m'adapter, j'ai juste gardé la tête basse et fait ce que j'avais à faire comme défenseuse centrale de l'équipe nationale, a raconté la fille du révérend père de l'église épiscopale et native de la commune de Mireille-Ballet, Joseph Morantz-Constant, qui n'est autre que celui qui a appris ses deux filles, Claire et Christiana, à taper dans un ballon de football, car lui aussi était un ancien footballeur. La défenseure internationale haïtienne dont l'arrivée officielle a été annoncée par le club de l'élite du football féminin au Portugal, le SCU Torrance le 23 février dernier, a fait ses débuts dans le football en 2013, alors âgée de 14 ans au sein de la formation de McLean-CNL99 et a occupé le poste de capitaine pendant 4 ans. Cependant, il a fallu attendre trois ans plus tard pour qu'elle se révèle au grand public avec l'équipe de Tom C. Williams, High School. Sans surprise, elle a guidé son équipe au titre de champion de district en 2016 avant de se faire éliminer au stade des demi-finales des playoffs du championnat de l'État de Virginie. Sans l'ombre d'un doute, Claire Constat avait profité pour marquer les esprits. À preuve, en 2017, elle a été élue joueuse Gatorade en Virginie, récompense attribuée aux étudiants athlètes pour leur talent, leur réussite scolaire et leur caractère exemplaire à l'échelle nationale aux États-Unis. Avant qu'elle ne prenne la décision de porter les tuniques de la sélection féminine haïtienne de football, Claire Constat a failli jouer pour la sélection américaine puisqu'elle a été à cinq reprises, entre 2014 et 2018, invité par la US Soccer, Fédération américaine de football, à prendre part à un camp d'entraînement. À entendre notre cyborg, elle n'a aucun regret après avoir choisi Haïti. Quand j'entends l'hymne national haïtien, je sais que je joue pour quelque chose de plus grand que moi. Je sais que je joue pour un pays qui est en difficulté pour le moment. J'ai grandi très bénie, donc pour moi, quand j'ai eu l'opportunité de représenter Haïti, j'ai ressenti cela avec une très grande gratitude, à déclarer fièrement Claire Constat qui peut exceller tout aussi bien dans deux autres disciplines sportives, le basketball et l'athlétisme, et c'est pourquoi elle avait bénéficié au cours de la saison 2022 à 2023 d'une bourse d'athlétisme Jacqueline O'Reilly offerte par l'Université de Virginie. Alors qu'elle était sous contrat avec la section féminine des cavaliers Virginia, Claire Constat, qui allait devenir une titulaire indiscutable dans la défense centrale des Grenadières, ne fait que multiplier les matchs, amicaux et officiels, pour Haïti lors du championnat de la CONCACAF face au USA, 0 à 3, au Mexique, 3 à 0, et à la Jamaïque, 0 à 4, sans oublier le match amical perdu, 0 à 5, face au Portugal pour préparer les barrages intercontinentaux face au Sénégal, 4 à 0, et Chili, 2 à 1. Incluant les deux rencontres jouées face au Costa Rica, Claire Constat compte déjà huit caps en équipe nationale sans avoir jusqu'à date trouvé le chemin des filets alors qu'elle avait l'habitude de marquer pour ses équipes précédentes. Un coach expérimenté américain commentant les prestations de Claire Constat, ne tarie pas d'éloge sur la Grenadière. Selon ses propos, endurance, force, vitesse et travail acharné, ce sont là les points forts de la recrue de SCU Torrance, Portugal. C'est une véritable machine, dit-il, pour mettre les projecteurs sur Claire qui devraient, si tout se passe comme prévu, éclairer le jeu défensif de la sélection féminine haïtienne de football lors du Mondial Océanien en juillet prochain face à l'Angleterre, la Chine et au Danemark, les 22 et 28 juillet et 1er août. Elle n'est pas seulement une sportive. Juste avant de porter les tuniques de la sélection féminine haïtienne de football, Claire Constance était déjà engagée à aider Maïka Haïti à fournir des repas quotidiens aux enfants, du matériel pour un orphelinat et une installation de traitement de l'eau. Batsheba Aloui, la grenadière de tous les records parmi les trois joueuses venues du Grand Nord d'Haïti faisant partie de la sélection féminine haïtienne de football, Batsheba Aloui, née le 15 juin 1997 à Cartier-Morin, 25 ans, en est une. Elle fait d'ailleurs figure de joueuse avec le plus de sélections et de buts en équipe nationale. Véritable plaque tournante de la ligne offensive des Grenadières, celle qui brille en D1-Arkima avec le FC Fleury est attendue au tournant au cours du Mondial Océanien, 20 juillet ou 20 août. Comment a-t-elle intégré le range de la Croix des Bouquets, son parcours sportif et son palmarès ? Pour répondre à ces interrogations, Ticket vous invite à redécouvrir l'ancienne star de la Stigress. La doyenne des Grenadières, Batsheba Aloui Tou a commencé en 2011 pour Batsheba lors d'un stage organisé par les cadres techniques régionaux de la Fédération haïtienne de football au Cap-Haïtien. Malgré sa petite taille, elle, par ses dribbles, son aisance technique et ses buts en cascade, a su taper dans l'œil des représentants de la FHF. C'est ainsi qu'elle a été retenue par les recruteurs pour s'installer dans la capitale haïtienne là où elle devait faire face à un énorme défi, celui de s'imposer dans la cour des grands. Sans trembler, Batsheba Aloui, en vraie combattante, a réussi à convaincre les dirigeants pour intégrer en 2013 la machine que représente à l'époque l'équipe de la Stigress. Batsheba Aloui sur les traces de Woodland Jacques. Bien que l'équipe de la Stigress regorgeait de talent, Batsheba Aloui, pur talent Capois, a gravi les échelons pour devenir un élément clé dans l'effectif du club jaune et noir, et ce, avec une échelle de progression déconcertante. Avec ce mythique club du football féminin haïtien, elle a remporté le titre de champion à quatre reprises dans le championnat haïtien de football féminin, 2014, 2015, 2016 et 2017, et Batsheba Aloui a été la meilleure buteuse de la compétition en 2015, 22 buts. 2016, 17 buts, et 2017, 15 buts, et ce, malgré la présence de Nérilia Mondésir. Ce fut une belle occasion pour elle de faire apprécier toute la plénitude de son talent, et elle était considérée à l'époque comme l'une des plus grandes joueuses du football féminin. Des prestations de haute qualité rappelant au passage une Tigresse qui était la terreur des surfaces, Woodland Jacques. Batsheba Aloui débarque en Europe. La virevoltante attaquante de la Tigresse a été invitée en 2016 à effectuer un essai au sein de l'équipe du FC Metz. Ses coéquipières d'alors Ken Sia d'Estonville et Soveline Beaubrun étaient du voyage en France. Cependant, elle et ses deux partenaires, bien qu'elles aient réussi leur essai, elles n'ont pas été recrutées parce que le FC Metz avait un problème budgétaire. Il a fallu attendre la visite à l'Académie Kahn-Ous en 2017 de Michael Kola, fils de l'ancien sélectionneur national Marc Kola, qui était alors directeur général du football club d'ici les Moulineaux qui évoluait à l'époque dans la D2 féminine française, pour voir finalement Batsheba revenir en France. En 2018, elle était accompagnée de Shirley Jeudy et de Ketna Louie pour effectuer pendant trois mois ce nouvel essai. Paris gagné, puisqu'en octobre 2018, elle signe finalement un contrat avec le club francilien du GPSO. Entre 2018 à 2022, Batsheba Louie, en 32 rencontres disputées, a inscrit 21 buts, aidant au passage le GPSO, alors leader du groupe à au cours de la saison 2019 à 2020, a accédé à la D1 Arkema avec neuf buts marqués en dix matchs. Avec la descente en division inférieure du GPSO, Batsheba Louie qui avait été rejointe par Roselor Borgela, allait signer en faveur de l'équipe du FC Fleury. Pour sa première saison avec le FC Fleury, elle a été titularisée à 21 reprises au cours d'une saison comportant 22 journées, et ce, avec cinq buts inscrits et quatre passes décisives. Elle a reçu le trophée récompensant le plus beau but de la saison. En jouant seulement 16 rencontres comme titulaire en 22 journées, Batsheba Louie a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives. Dans la course à la Ligue des champions féminines de l'Europe, le FC Fleury, quatrième, a été devancé par l'équipe de Paris FC. La joueuse avec le plus de matchs et de buts en équipe nationale. La montée fulgurante de Batsheba Louie quadruple championne nationale avec l'Asse Tigresse a été payante. Elle avait joué en 2012 à 2013 avec les U-17, 2014 à 2015 avec l'équipe U-20. Avec cette dernière, elle a pu remporter la Coupe Caraïbes des Nations en 2015. Et depuis 2014, elle fait partie de l'équipe nationale A et participe régulièrement aux différentes rencontres jouées par les Grenadières à l'échelle internationale. Avant l'arrivée de Nicolas Delépine aux commandes de l'équipe nationale, Batsheba Louie était resté sur une série de 26 buts inscrits en 20 rencontres avec l'équipe nationale senior. Elle n'a raté que le match face à Saint-Vincent lors du premier tour de la campagne qualificative à la Coupe du Monde de 2013 en Océanie. En revanche, elle a disputé 14 des 15 rencontres jouées par l'équipe de Delépine et inscrit 8 buts. Avec 39 matchs et 35 buts, Batsheba Louie plane au-dessus de toutes dans la hiérarchie des Grenadières à plus de cap et de buts au sein de l'équipe nationale féminine de football. À n'en pas douter, la jeune femme âgée de 25 ans et qui reste sur une saison aboutie avec le FC Fleury en D1 Arkima est au sommet de son art. Elle est attendue au tournant au même titre que Nérilia Mondésir ou encore Melchidaelle Dumorné. Pour qu'Haïti ait une chance de franchir le deuxième tour de la Coupe du Monde féminine de la Fifi, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, 20 juillet au 20 août, vu qu'elle aura affaire dans le difficile groupe D comportant l'Angleterre, la RP Chine et le Danemark, Batsheba Louie, véritable dépositaire du jeu offensif des Grenadières dans le couloir gauche, doit être en jambes et faire des misères à ses adversaires. Deja félicita Trion à Batsheba Louie et à toutes les joueuses de la sélection féminine haïtienne de football. Il faut travailler dur et tout donner pour marquer cette Coupe du Monde. Une préliste de 25 joueuses dévoilées par Delépine. Le sélectionneur de l'équipe féminine d'Haïti, Nicolas Delépine, a dévoilé ce jeudi une préliste de 25 joueuses en prévision du rassemblement de ce mois de juin, relatif à la préparation des Grenadières pour la Coupe du Monde de la FIFA Australie, Nouvelle-Zélande 2023. La seule nouveauté est la préconvocation de la défenseure Amandine Pierre-Louis du club Rodé AF de la D1 Arkima en France, sans doute pour pallier au forfait sur blessure au genou droit de Claire-Anna Constant. Notons aussi dans cette préliste la présence de la gardienne Naomi Ambroise qui avait été présente lors des deux premières étapes des qualifications, pour le reste ce sont des habituées et aussi des joueuses cadre choisies par le sélectionneur. Rappelons que l'équipe haïtienne fera une préparation en trois étapes. Du 19 juin au 2 juillet en Suisse avec un match contre Malte à Martigny le 1er juillet. Du 2 au 12 juillet en Corée du Sud avec un match amical le 8 contre la sélection locale, qualifiée aussi pour la Coupe du Monde. Tu du 12 au 20 juillet en Australie et un match d'entraînement à huis clos le 15 contre une sélection dans la zone de base de l'équipe à Perth. Voici la préliste de 25 joueuses de Nicolas Delépine. Les gardiennes Curly T.E.C.F.C. Miami City Lara Sophia Larko Georgetown University Gabrielle Marie-Emilien G.G.S. Naomi Ambroise Little Haiti Les défenseurs Ketna Louis-Montpellier H.S.C. Chelsea Surpris Grenoble Foot 38 Routney Maturin Mississippi State Soccer Milan Raquel Pierre-Jérôme George Mason University Bettina Petitfrère Stade Brestois 29 Tabita Joseph Stade Brestois 29 Esther Ricov Joseph Exafout Amandine Pierre-Louis Rodé AF Les milieux terrain Shirley Jeudi Grenoble Foot 38 Daniel Monique Étienne Fordham Rams Jennifer Limage Grenoble Foot 38 Noah Olivia Gantier Western FC Maudeline Moril Grenoble Foot 38 Melchi Dael du Mornay Olympique Lyonnais Diana Pierre-Louis G.P.S.O.I.S.I. Attaquant Rose-Laure Borgela Dijon F.C.O.B.C.B.C.B.A.L.U.I.F.C. Fleury 91 Roselyne Eloassin FC Nantes Nerilya Mondésir Montpellier H.S.C. Schwendeski Marcellus Joseph Zénith Saint-Pétersbourg Florci Love Joseph Grenoble Foot 38 La défenseure canado-haïtienne Amandine Pierre-Louis fait partie des 25 Grenadières présélectionnées par Nicolas De Lépine Elle est sûrement présente en raison de la blessure de Claire Constant qui manquera le mondial Bon rétablissement à Claire Constant Bonne chance à la sélection nationale de football haïtienne Stephen Saba, né le 24 février 1993 à Port-au-Prince, est un footballeur international haïtien Il joue au poste de milieu de terrain Il est sélectionné pour la première fois en équipe nationale en 2018, puis devient en 2019 lors de la Gold Cup 2019 un pilier de la sélection au milieu du terrain Enfance et formation Stephen Saba est le fils de Grégory Saba, footballeur international haïtien Il naît et grandit à Port-au-Prince en Haïti mais a également la nationalité américaine Il joue en équipe de jeunes avec le FC Sénat Lors d'un tournoi en moins de 17 ans disputé aux îles Caïmans, il attire l'attention d'un formateur de la Western Academy basée à Miami Il rejoint les États-Unis en 2009 et intègre le réseau d'équipes de jeunes américaines Alors qu'il évolue en sélection américaine dès moins de 19 ans, il se blesse une première fois gravement aux genoux et subit en tout et pour tout trois blessures successives aux genoux qui le tiennent éloigné des terrains durant durant plus de trois ans Il est étudiant au Miami Dad College en 2011 Carrière en club à son retour en Haïti, il rejoint le Violet Assez en deuxième division et remporte le titre 2018 Sabah et le Violet Assez sont promus en D1 pour le tournoi d'ouverture 2019 et se classe neuvième sur 16 Alors que sa sélection par Marc Collat est critiquée, ses performances lors de la Gold Cup 2019 sont remarquées et attirent l'intérêt de clubs étrangers Il retrouve néanmoins ses coéquipiers au Violet Assez après cette compétition mais le tournoi de clôture 2019 est interrompu en décembre à dix journées de la fin de saison Dans ce contexte en janvier 2020, il rejoint l'Impact de Montréal pour un essai durant la préparation de la saison 2020 de la MLS Le 4 février, il signe avec l'Impact de Montréal un contrat d'une saison avec deux ans en option Carrière internationale modifiée Steven Sabah reçoit sa première sélection avec l'équipe d'Haïti, le 30 mai 2018 Lorsqu'il est convoqué par Marc Collat afin de disputer une rencontre amicale contre l'Argentine Match perdu 0 à 4 Un an plus tard, il est retenu par Collat pour disputer la Gold Cup organisée aux États-Unis Il se distingue lors de cette compétition en marquant un but, contre le Nicaragua Sabah figure également parmi les onze meilleurs joueurs de la phase de poule de la compétition Palmarès Violette, AC Champion de deuxième division en 2018 Vainqueur du championnat des clubs caribéens de la CONCACAF en 2022 On connaît tous combien Steven Sabah a été précieux pour la sélection haïtienne lors du parcours très mémorable à la Gold Cup 2019 Eh bien, le grenadier, en train de livrer des performances assimilées, semble retrouver des couleurs Privé des terrains en championnat national pendant plus d'un an en raison des problèmes sociopolitiques du pays Steven Sabah a pu régoûter au ballon, il y a environ un mois Et c'était lors de la 24e édition du CFU Club Championship qu'il a remporté avec le Violette, AC en terre dominicaine Apprécié par une grande partie du public, le joueur de 29 ans qui avait beaucoup manqué au mordu de la sélection nationale ravive leur cœur en ce moment en la Ligue des Nations Voyons La preuve, le joueur du VAC a marqué deux fois lors des deux dernières rencontres du 11 national Contre respectivement Monserrat, victoire 3 à 2 Et Guyana, 6 à 2 Pourtant il n'avait plus porté pendant 11 mois la tunique bleue et rouge Depuis la défaite 3 à 0 contre le Canada en qualification pour le Mondial 2022 N'ayant même pas disputé la Gold Cup 2021 Toujours des frappes lointaines pour ajuster les portiers adverses Sa véritable marque de fabrique Hormis les buts au cours des deux derniers matchs de l'équipe haïtienne, notre dossard 19 est très affûté et semble être très au point physiquement même s'il a déclaré avoir une douleur au dos Pour être sincère, j'ai une douleur au dos depuis trois jours Cela ne m'empêche pas de marquer un but, je suis content Mais je dois aller revoir le médecin pour voir si tout est ok Sans eux, les médecins Je ne pouvais pas jouer contre Guyana Je les remercie pour la façon dont ils m'avaient aidé à être apte à jouer le match Contre cette équipe de Guyana Cela a fait énormément de plaisir Le match de football ne rassure guère Milieu de terrain du Violet Steven Sabat a réussi une compétition de haut vol au sein de la sélection nationale haïtienne de football lors de la 15e édition de la Gold Cup au USA, à la Jamaïque et au Costa Rica Pour le nouveliste, le joueur de 26 ans revient sur sa compétition et dit presque tout sur lui-même, son mode de vie, son passé footballistique et ses espérances Steven Sabat dans une entrevue avec la presse haïtienne Vous attendiez-vous à être titulaire en sélection nationale ? Steven Sabat Je ne m'y attendais pas vraiment Cependant, je dois vous dire que non seulement j'en rêvais, mais également je travaillais pour y arriver En. Comment vous a-t-on accueilli dans le groupe ? S.S. Très bien. Je me suis vite et facilement intégré Mes coéquipiers m'ont tout de suite fait sentir que je faisais déjà partie du groupe dès le début Vous a-t-on fait passer la fameuse séance d'accueil des Bleus ? Sabat répond, pas du tout Dans chaque sélection, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de tuteur pour le nouveau Qui a joué ce rôle pour vous ? Steven Sabat déclarer Je dois dire que Christian Alex Jr. a joué ce rôle pour moi Qu'avez-vous ressenti en devenant buteur contre le Nicaragua ? Steven Sabat répond, c'est le rêve de tout joueur nouvellement sélectionné de marquer D'autant que le score était nul et que j'ai eu à marquer ce but Inutile de vous dire ce que j'ai ressenti Impossible de le décrire Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette Gold Cup ? Steven Sabat réponse, notre remontada lors du match contre le Canada et ce pénalty contre le Mexique qui, à mes yeux, était contestable C'était très dur, sachant que nous avions tout donné pendant plus de 90 minutes et être éliminé sur cette faute très contestable, ça a été très dur à accepter, mais c'est aussi le sport Vous avez remis de bonnes copies à cette Gold Cup ? Avez-vous été contacté par d'autres clubs ? Sabat répond, je préfère ne pas en parler Pour le moment, rien n'est encore confirmé Comment voyez-vous les éliminatoires pour 2022 ? Pensez-vous être au Qatar ? Steven Bien sûr, nous y serons pour la Coupe du Monde Fiche du joueur nom Sabat prénom Steven date de naissance, 24 février 1993 Lieu de naissance de Steven Sabat et de Port-au-Prince Niveau d'étude Collège Le niveau collège est l'équivalent du secondaire 2 en Haïti ou les classes du bac en France On y entre à partir de la troisième du secondaire traditionnel et les années collège prennent fin avec le baccalauréat que les haïtiens appellent les classes terminales Il a un frère appelé Amir et une sœur qui s'appelle Shaina Sabat mesure 5 pieds 10 pouces, environ 1,75 m, et il pèse 160 livres, il porte des crampons de numéro 10 et demi US Les préférences de Steven Sabat Son plat préféré est le riz et purée de haricots et poulet, en sauce Son boisson Jus de Grenadilla, fruits de la passion L'équipementier préféré de Steven Sabat est la marque Nike son joueur de football et Lionel Andres Messi son club préféré est Liverpool et Barcelone son basketteur et LeBron James son loisir préféré est la musique, films, jeux, télé, s'amuser avec sa famille et ses amis Steven est marié, divorcé, fiancé ou petit ami ? Sabat répond Non, je ne répondrai pas à cette question C'est trop personnel Concorde Concorde On le� Merci.